Qu'est-ce que j'ai trouvé que le colloque était tout à fait passionnant ? J'ai trouvé que le colloque était tout à fait passionnant parce que le conflit a été traité de manière très diverse par des gens divers et avec quand même une sorte d'accord, même s'il y avait des nuances, mais très fortement. Alors, ce que j'ai trouvé quand même peut-être qui manquait, mais ça c'est peut-être ma sensibilité personnelle, c'est qu'au fond, pendant très longtemps, on a souvent parlé des conflits d'églises avec les institutions possibles, médiations et autres, qui pouvaient venir intervenir. Et je crois que c'est une très bonne chose, nécessaire, indispensable. Et beaucoup mieux acceptée dans les églises aujourd'hui que dans le passé. Ce que je pense qui serait aussi nécessaire, et je pense qu'il y a une opportunité dans nos églises aujourd'hui qui n'existait pas il y a 10 ou 20 ou 30 ans, c'est finalement une formation, non pas seulement des pasteurs, ça c'est indispensable, non pas seulement des membres du conseil, ça c'est indispensable, mais je crois des membres d'églises, simplement pour qu'ils arrivent à comprendre que l'église est un lieu où il y a du conflit, et c'est normal, et tant que l'église sera vivante avec des gens vivants, il y aura toujours du conflit. Mais que ce qui est spécifique dans le christianisme, c'est plutôt, non pas qu'il n'y ait pas du conflit, ça c'est le cimetière qui est l'absence de conflit, mais c'est plutôt la manière de vivre le conflit, de gérer le conflit, de dépasser le conflit, et de continuer à vivre ensemble avec le conflit. Et ça, je pense qu'il y a une formation qu'on peut donner aux membres d'églises, et en passant, je crois, par l'enseignement que Jésus a donné dans le serment sur la montagne. Alors, souvent, on a utilisé ce genre d'enseignement, tu ne jugeras pas, tu aimeras ton prochain, etc., comme quelque chose d'absolu, qui écrabouille, en fait, les gens de culpabilité. En réaction, les gens d'autres ont voulu se dégager de cette culpabilité, on dit, mais tout ça, c'est pas important, nous sommes comme tout le monde, etc., et on perd au fond l'espérité chrétienne. Et moi, je souhaiterais qu'on arrive à utiliser, finalement, cette possibilité qu'on a aujourd'hui de mettre en place des formations, de mettre en place des méthodes, même, quelquefois, pour gérer les conflits, pour qu'on puisse, en partant, par exemple, du « tu ne jugeras pas », dans la bouche de Jésus, arriver à une réflexion sur la communication non-violente, sur la manière d'être en relation avec les gens, sans d'abord les juger, mais en parlant de nos propres ressentis, etc. Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités, et ça me paraît d'autant plus important que moi, j'ai l'impression que beaucoup des gens que j'ai connus qui ont quitté les églises protestantes ou chrétiennes, quelquefois, en allant vers le bouddhisme ou, je ne sais pas, dans d'autres disciplines spirituelles, c'était un peu cette idée, la raison, c'était un peu cette idée, au fond, dans d'autres disciplines, on vous apprend à vivre, dans le christianisme, on vous dit ce qu'il faut croire, et ça s'arrête là. Et j'ai l'impression que les gens ont besoin d'enseignements qui les aident à vivre concrètement. Et je crois que Jésus, il donne plein de ces enseignements, et aujourd'hui, et on a vu dans ce colloque que beaucoup de gens étaient compétents et engagés là-dedans, aujourd'hui, on a des possibilités de mettre en pratique certaines choses, peut-être mieux que ce qu'on aurait pensé pouvoir imaginer au 19e siècle, ou même peut-être au 20e. Et je crois que c'est une opportunité tout à fait passionnante. Sur ce thème du conflit, des conflits, il y en a partout, il y en a partout dans la société, le monde contemporain regorge de conflits, et je pense que nos églises, je pense que nos théologies, ont quelque chose à dire. D'abord, parce que nous n'avons pas une conception, je dirais, angélique de l'humain. Pierre Bayle disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi, plutôt que de se procurer un bien qui tendrait aussi à l'avantage de son ennemi. » C'est une phrase extrêmement pessimiste, extrêmement triste, mais en même temps, elle est tout à fait conforme à une anthropologie, je dirais, calviniste, un peu, qui mesure, seulement augustinienne, peut-être un peu trop augustinienne, mais qui mesure la profondeur de, je dirais, du mal, de la capacité au mal chez les humains. Donc, on prend au sérieux cette capacité à faire le malheur, à préférer s'enfoncer dans le malheur, s'enfoncer dans le conflit. Donc, il ne faut pas nier cela. Simplement, justement, au contraire, il faut, les conflits peuvent être l'occasion de, de toute façon, les conflits, c'est la vie, donc il faut former des conflits, il faut penser, il faut honorer les conflits, il faut aider à la formation de bons conflits, de conflits qui deviennent durables, qui deviennent soutenables, qui deviennent, je dirais, même fertiles. Les conflits, c'est comme des volcans. Les volcans, c'est très dangereux, mais c'est au pied des volcans que sont les territoires les plus fertiles. Et donc, je pense qu'il faut penser à traiter les conflits de cette manière-là. Or, cette manière de traiter le conflit, cela a un nom, ça s'appelle l'institution. Les institutions ont été inventées par des conflits, autour de conflits. Le canon biblique, par exemple, est le résultat de beaucoup de conflits. Les dogmes sont les résultats de beaucoup de conflits. Les églises n'ont cessé d'inventer des manières d'instituer, donc d'installer la conflituéité de manière à la rendre soutenable, durable et, je dirais, cohabitable. Et c'est cela qu'il faudrait, je pense, davantage retrouver en ayant un sens aussi de l'incroyable inventivité ecclésiologique et donc institutionnelle des églises protestantes au fil des siècles. Et que c'est une histoire qui n'est pas finie. Et donc, on a réintérêt à mieux confronter les avantages et les inconvénients des modèles plus presbytériens, plus congrégationalistes, plus épiscopaliens, etc. De les panacher, on ne peut pas les panacher au sens de garder que les avantages, mais on pourrait au moins penser un peu plus à la correction mutuelle et en tout cas, simplement sortir de notre rainure pour voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres figures du protestantisme et ensemble, apporter, continuer dans cette tâche d'invention institutionnelle et je dirais en être témoin dans notre société toute entière. qui se passe dans cette tâche Sous-titrage ST' 501